que vous tous fassiez au sein de votre service. Période de questions. Leader de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Premièrement, félicitations. Merci de votre nomination. Je vous félicite. Vous connaissez très bien que les prestataires de soins de services poursuivent le gouvernement. Ils poursuivent le gouvernement, les libéraux. Mettre les patients à risque auprès des agences, les demandes d'examens, que la décision de déposer un modèle de soins domicile avec aucun bilan met en danger les patients. Et l'organisme s'attaque au gouvernement. Représente 95 % des services dans le réseau de la santé. Pourquoi continuer à lutter? Est-ce que la nouvelle ministre fasse premièrement éliminer ce modèle de soins à domicile? Ménue de la santé des soins de longue durée, merci aux députés de cette Chambre pour me féliciter. Pour la nomination, les souliers sont grands pour reprendre le service ou le dossier après le départ de M. Hoskins. Je ferai de mon mieux de remplir mon rôle en tant que ministre de la santé des soins de longue durée. En réponse à la question du député, je voudrais également... Nous sommes conscients du travail exceptionnel qui est fait par les premiers intervenants qui est proposé à la personne, le personnel de soutien qui appuie les personnes les plus vulnérables de la province en matière de soins de santé à Domicile. Au cours de la... Et pendant le supplémentaire, je vais y répondre. Il semble que la nouvelle ministre ne va pas éliminer l'association poursuite l'Ontario. En juin 2016, les soins de santé ont fait du lobbying auprès du ministère de la Santé pour adopter ce modèle de soins à domicile. Et dans le même mois, l'ancien ministre a donné un discours à un congrès à Détroit qui parlait de la relation du gouvernement avec ce groupe. Dans ce discours, le ministre a déclaré avec l'avis, recevait un prestataire commun. Les libéraux adoptent une modification importante. Est-ce que c'est seulement à la demande du groupe des organismes? Merci, M. le Président. De ce côté de la Chambre, nous croyons que les Ontariens doivent avoir l'option d'avoir un meilleur contrôle sur les choix de soins à domicile. Voilà pourquoi le gouvernement lance un nouveau modèle de soins autoréglementé à l'intention des patients pour offrir un financement pour l'achat de services pour embaucher des personnes pour dispenser ces soins. Ainsi, nous pensons qu'il y aura un petit groupe de patients avec des besoins chroniques complexes qui veulent un lien fort avec ces prestataires de services. Nous savons qu'il faut une continuité des services et c'est un élément important du protocole de soins. Nous savons que les premiers intervenants donnent de l'appui physique, mais qu'il faut également dispenser des soins émotionnels à long terme. En novembre de l'année dernière, la Radio-Canada a donné le rapport réétoit entre ces deux organismes, y compris Michael Spitali, l'ancien président et le lobbyiste pour cet organisme. Le ministre de la Santé n'a aucun bilan et n'a donné de soins à cet égard. Le gouvernement a élaboré cet organisme et n'a donné aucune explication sur le déploiement de ces services. C'est évident que cet organisme seulement a l'avantage de cet organisme. Est-ce que les libéraux mettent en risque les risques sur lesquels dépendent les personnes les plus vulnérables pour maintenir leurs liens politiques? Ministres, notre modèle de soins autoréglementé va permettre aux préposés et à la personne et mettre l'accent sur les soins. C'est un modèle qui a été réussi ailleurs dans le monde, comme à Washington, Californie, France, Allemagne. Nous allons mettre en place ce modèle pour s'assurer que les objectifs en matière d'excellence de soins aient atteint. Notre gouvernement a appuyé et préposé à la personne grâce à des investissements. Nous avons tenu nos engagements pour augmenter le salaire de ces personnes à 16,55 $. Nous avons donné un autre 10 millions de dollars pour la formation, la sensibilisation pour ceux qui travaillent dans les centres communautaires ou à la maison. Il faut faire davantage, mais c'est un bon début. Les deux côtés. Vous voulez recommencer comme hier? Moi aussi, je vais recommencer comme hier. Vous savez ce que ça veut dire, non? Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci. Félicitations aux ministres après 14 heures. Le sous-financement aux soins de santé et le gouvernement a forcé les municipalités d'assurer un financement, c'est-à-dire que l'impôt foncier augmente à la hauteur de 380 millions de dollars par année. Ce chiffre augmente. Vous n'avez pas tenu compte de l'indice des coûts à la Convention. Voulez-vous arrêter ce refinement des cours aux municipalités et ministre de la Santé et des soins de longue durée? Merci, M. le Président. Merci aux députés de sa question. Et je suis heureux de voir que vous êtes encore un porte-parole en matière de santé. Je connais très bien le dossier des soins de la santé et des soins à domicile. En tant qu'ancien capacité et en tant qu'ambassadeur des soins à domicile, j'ai eu la responsabilité d'administration de deux centres dans votre région. Je suis très conscient des enjeux en matière de financement des soins de longue durée. Notre gouvernement a augmenté le financement de façon importante au cours des dernières années. On pense que tout et chacun doit vivre dans la dignité, dans un environnement en sécurité. il a toujours été clair que l'appui aux soins à longue durée est important. Voilà, nous avons continué à faire des investissements importants dans le secteur. Complémentaire, député de Yaron Brust, à la ministre, lors des vacances et à la nouvelle année, les hôpitaux étaient surpeuplés, en partie liés au manque de soins de lits de soins de longue durée. Les familles ont dû compenser avec cette situation. Ils méritent tous mieux. À la ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour alléger le besoin pour les lits de soins de longue durée dans les régions rurales de l'Ontario? Monsieur le Président, je voudrais élaborer en ce qui concerne ce que notre stratégie, notre financement pour des lits de soins de longue durée a augmenté de 348 millions de dollars ou 9 % depuis 2013. Nos investissements ont augmenté de 80,5 millions cette année. Nous avons ouvert 10 000 nouveaux lits et nous avons redeveloppé 3 500 lits depuis 2003. Et nous allons aussi ouvrir 5 000 nouveaux lits de soins de longue durée durant les quatre prochaines années, ainsi que d'offrir 50 millions de plus d'heures des infirmières et de préposés de soutien à la personne. Et cela fait partie de notre plan de 10 ans pour créer 30 000 nouveaux lits d'ici la prochaine décennie. Intervention du Président. Nouvelle question. députée de Niagara-West Glenbrook. Ma question est à la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Niagara a vu un grand nombre de retraités dernièrement. Selon les statistiques, d'ici 2031, ceux de 65 ans vont composer 60 % de notre croissance en population. Des aînés font part de leurs préoccupations du manque de capacité à Niagara. Maintenant, la liste d'attente pour un lit est près de 4 ans. C'est presque le double de la moyenne provinciale. Le ministère n'a pas bâti de nouveaux lits depuis que l'hôpital a été créé en 2004. Ça fait plus d'une décennie. Est-ce que la ministre va s'engager à ouvrir plus de lits de soins de longue durée dans la région de Niagara-West? Le ministre, M. le Président, merci. J'ai certainement parlé de tous les investissements que nous avons effectués et que nous continuons de proposer à faire. Maintenant, je voudrais me pencher sur ce que nous connaissons de la position de l'opposition sur cette question. Nous savons maintenant que quatre candidats à la chefferie se sont engagés à aucun engagement sur les changements climatiques et six des engagements dans la garantie au peuple ou aux gens. Je vais demander à la ministre de s'en tenir à la politique du gouvernement. Merci, M. le Président. Je suis en train de démontrer un contraste entre ce que nous proposons et certains commentaires qui ont été faits par l'opposition. Ce que nous entendons de la part de l'opposition, c'est qu'ils n'ont pas de plan pour augmenter aucun nombre de lits dans les foyers de soins aux aînés. Nous avons maintenant une demande de proposition qui se complétera bientôt et nous allons annoncer le soumissionnaire gagnant bientôt. Nouvelle question. Députée de Nickelback. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Les travailleurs de première ligne de l'Ontario, beaucoup d'entre eux sont ici aujourd'hui. Ce sont certaines des personnes les plus talentueuses et dévouées que je connaisse. Mais ceux qui travaillent dans nos foyers de soins de longue durée doivent prendre soin de nos parents, de nos grands-parents, des gens fragiles avec moins de soutien de la part du gouvernement qu'auparavant. Pourquoi est-ce que cette première ministre se croise les bras et ne fait rien alors que notre système fait échec à haut personnel et aux résidents qui ont besoin de soins? Vice-premier ministre ou premier ministre suppléant, je voudrais accueillir les membres du SCFP. Ce sont des gens qui travaillent très fort au sein de nos collectivités dans des centres de soins de longue durée. ce matin, j'ai eu l'occasion de leur parler avec certains des membres du SCFP d'Ottawa qui travaillent à Ottawa-Sud et Ottawa-Orléans et d'entendre d'eux les défis auxquels ils font face. En tant que gouvernement, je leur ai démontré que notre gouvernement a un plan pour assurer qu'on a plus de lits de soins de longue durée dans nos collectivités et, M. le Président, comme vous le savez, le gouvernement a annoncé d'autres investissements pour créer des 5 000 nouveaux lits sur les 4 prochaines années et on a aussi parlé de notre engagement d'augmenter l'intervention du Président. Vous n'aidez pas la cause. Veuillez continuer. Il y a aussi notre engagement d'augmenter le nombre d'heures de soins qui sont dispensées pour aider les résidents qui vivent dans des foyers de soins de longue durée. Il n'y a rien de plus important que de s'occuper des personnes âgées, nos parents, nos grands-parents. Ils ont travaillé très fort pour bâtir cette province et donc nous fournissons les soins appropriés ou nous travaillons pour y faire question. L'Ontario avait un nombre d'heures qui avaient été réglementées comme minimum et ce gouvernement l'a aboli. Donc, il n'y a aucune loi qui garantit un nombre d'heures de soins. Maintenant, nous avons de très bons foyers de soins dans notre province mais il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas les soins qu'ils méritent. Il y a beaucoup de travailleurs de première ligne qui font de leur mieux qu'ils travaillent quart de travail après quart de travail. Ils ont une surcharge de travail. Est-ce que le premier ministre suppléant dira au personnel s'il leur posait s'ils dispensent suffisamment de soins, les préposés ici leur diraient qu'ils ne dispensent pas assez de soins, qu'il y a un minimum de quatre heures qui devraient être imposées et on attend depuis longtemps que ce soit le cas. Pourquoi est-ce que le premier ministre attend pour le faire? Ministre des soins de santé et des soins de longue durée, merci, M. le Président. Je voudrais rassurer les députés d'en face que certainement de ce côté-ci de la Chambre, nous apprécions tout le très bon travail par les intervenants de première ligne. En particulier, nous savons que les membres du S&F P sont ici et qu'on doit reconnaître leur très bon travail à chaque occasion qui se présente et qu'on a parlé des 15 millions d'heures de plus pour les soins infirmiers de support aux résidents. Cela va augmenter le nombre d'heures à une moyenne de quatre heures par jour par résident. Mais nous en faisons encore plus pour offrir d'autres soins complémentaires parce que nous sommes absolument engagés à fournir des soins aux résidents à tous les jours. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous fournissons d'autres personnels qui comprend 18,5 millions de dollars par année investis dans le fonds de besoins intensifs. Dernière complémentaire. Merci, M. le Président. Ces gens voyagent de très loin pour venir ici pour envoyer un seul message. On a besoin d'un quatre heures minimum réglementé pour les soins. Rien ne suffira autre que ça. Le gouvernement a choisi de mettre de côté le problème et de l'ignorer. Nous avons besoin de mettre à jour les installations. Nous avons vu que les listes d'attente ont augmenté de 270 % et maintenant, les gens qui attendent et de plus de 33 000 personnes année après année, le gouvernement libéral, on leur a dit que quatre heures n'étaient pas suffisantes, n'étaient pas nécessaires on le faisait déjà. Même si toute la preuve démontrait que les intervenants de première ligne disent que quatre heures c'est justement ce que nous avons besoin. Il est temps de le mettre en œuvre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas quatre heures de soins? Minimum. Ministre, je veux être très clair que d'offrir des soins en foyer de soins veut dire que tous les proposés sont là pour assurer que les soins sont suffisants pour tous les résidents à tout moment. Donc, les individus reçoivent les soins qu'ils ont besoin et nous augmentons le nombre d'heures de soins à quatre heures en moyenne par résident par jour. Et certains des soins complémentaires que nous offrons qui sont très importants, c'est un 10 millions de dollars de plus pour ceux qui ont des problèmes cognitifs avec des soins de comportement. Nous savons que dans plusieurs foyers de soins de longue durée, c'est un enjeu important, c'est un problème. Notre financement de base augmentera à 64 millions de dollars avec ce nouveau investissement. Nouvelle question au député de London Fire Shop. Ma question est au premier ministre suppléant. Dans le rapport de 2017, la vérificatrice générale a critiqué le gouvernement libéral de ne pas fournir assez d'informations au public en ce qui concerne le rendement des foyers de soins de longue durée. En janvier, nous avons appris avec des rapports aux médias que la première ministre et la ministre des Soins de Santé gardent secret des foyers de soins à risque qui ne suffisent pas aux besoins des résidents. Les intervenants et les résidents attendent et se posent la question est-ce qu'ils sont dans une installation qui est considérée en étant à haut risque. Est-ce que le premier ministre suppléant fournira cette liste immédiatement? La ministre des Soins de Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et bien sûr, comme nous l'avons dit à plusieurs différentes reprises, que tous les résidents dans les foyers de soins de longue durée méritent d'avoir les soins de manière sécuritaire et avec compassion. Nous sommes engagés à assurer leur sécurité et leur bien-être. avec un système de vérification et un cadre réglementaire que nous continuons à améliorer. Chaque foyer de soins de longue durée en Ontario doit être soumis à une vérification à toutes les années pour s'assurer qu'ils respectent la loi sur les foyers de soins de longue durée. Lorsqu'il y a une plainte, il y aura une vérification non annoncée. Toutes les vérifications seront publiées sur le site Web et dans les foyers de soins. Nous travaillons pour offrir plus d'informations en ligne qui seront disponibles très bientôt. Nous améliorons aussi notre vérification avec la loi sur la redevabilité aux patients pour que nous puissions traiter de toutes les plaintes de manière prompte. Selon la vérificature générale, 10 % des foyers sont à haut risque et c'est selon leur conformité avec les lois qui touchent les soins de longue durée. Pourquoi est-ce que le premier ministre suppléant que les résidents et le personnel n'ont pas le droit de savoir qu'ils sont dans un foyer de soins à haut risque? À la ministre, merci, M. le Président, comme je l'ai déjà dit, que nous effectuons la vérification exhaustive. Nous travaillons pour fournir plus d'informations en ligne et ce sera disponible très bientôt et ça comprendra des détails précis sur tous les foyers comparés aux foyers partout dans la province. Donc, avec la loi pour augmenter la redevabilité aux patients, nous effectuons plusieurs tâches et j'en ai mentionné quelqu'un, mais nous travaillons aussi surregistre des préposés de soutien aux résidents qui aidera à informer les résidents et aux familles. Nous avons un plan qui améliorera la sécurité dans ces foyers de soins de longue durée. Dernière complémentaire, ce que les néo-démocrates veulent, c'est que zéro foyer de soins soit sur une liste à haut risque ou d'être considéré à haut risque. Nous voulons que le système de soins de longue durée soit réparé, que chacun des foyers soit à un endroit sécuritaire et qui prodigue tous les soins nécessaires. Par contre, ce gouvernement n'a pas décidé de mettre en oeuvre une enquête sur ces foyers. Ils ne soumettent pas la liste aux Ontariens qui ne prennent aucun geste pour réparer les problèmes dans les foyers de soins de longue durée. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de mettre de côté les problèmes dans les soins de longue durée? ministre, il semble que nos objectifs sont justement les mêmes parce que de ce côté-ci de la Chambre, nous sommes engagés à la sécurité des résidents qui vivent dans nos foyers de soins de longue durée et c'est pour cette raison que nous avons pris toutes les mesures que nous avons prises pour renforcer la qualité et la redevabilité pour les résidents qui vivent dans ces foyers de soins. Alors que nous continuons, on peut toujours s'améliorer, on est ouvert à des idées positives pour améliorer la situation, mais nous pensons que les mesures d'intervention du président... Veuillez continuer, madame la ministre. Nous avons apporté plusieurs changements pour améliorer notre système de vérification et nous améliorons ou si nous augmentons les amendes où il y a des préoccupations en ce qui concerne la sécurité et où ils ne trouvent pas de solution pour y remédier. Député de Dundas, South Glen Gary, à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, je voudrais la féliciter d'avoir ce nouveau portefeuille et nous savons que le gouvernement a créé plusieurs défis. Les chiffres du ministère ne s'additionnent pas. ils disent qu'il y aura trop de lits dans ma région. Ils font déjà face à une liste d'attentes qui est trop longue et ce problème sera exacerbé à l'avenir. Ils sous-financent le système. Ils donnent seulement six minutes aux préposés aux soins de soutien le matin. Dans quel monde irréaliste est-ce que la ministre vit dedans? Quand est-ce que nous allons avoir une formule de financement qui est à la hauteur des besoins des résidents? À la ministre, peut-être que je dois réitérer les investissements que nous avons apportés dans le domaine dans le système de soins de longue durée. Nous savons que la population vit plus longtemps et il y a des besoins en soins qui deviennent de plus en plus complexes. C'est pour cette raison que notre gouvernement a augmenté le financement pour les foyers de soins de longue durée de 18,5 millions de dollars cette année et nous avons presque doublé le financement depuis 2003. Nous nous sommes engagés à prodiguer quatre heures de soins en moyenne par résident par jour et je suis sûr que le député d'en face va reconnaître que les soutiens aux comportements que j'ai mentionnés plus tôt que j'ai vus dans un des foyers de soins dans ma circonscription qui prend soin des gens aux prises avec l'Alzheimer fournit des soins de très haute qualité pour les gens les plus vulnérables dans notre province. Député de Simco-Gray, à la ministre des Soins de santé, des soins de longue durée. En tant qu'ancien ministre, je voudrais présenter mes mots de sympathie à la ministre actuelle. J'entends à plusieurs différentes reprises des demandes où les gens se cherchent un lit de soins de longue durée et d'avoir accès à un préposé de soins de soutien. Un exemple est un homme de 64 ans aux prises avec l'Alzheimer qui est dans un foyer de soins de longue durée qui attend un lit de soins de longue durée. Sa femme travaille à temps plein. Elle a un enfant de 6 ans. Elle a aussi des frais de 4 600 $ mensuellement pour les soins de son mari. Ses besoins ont augmenté depuis qu'il a été attaqué, agressé dans le foyer de soins de longue durée. donc cette négligence de la part du gouvernement est outrageuse. Pourquoi est-ce que la ministre a refusé d'ouvrir les lits nécessaires pour subvenir aux besoins de notre population vieillissante? À la ministre, c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Depuis 2003, nous avons ouvert 10 000 nouveaux lits de soins de longue durée. Nous avons redéveloppé plus de 30 000 lits. Nous savons. Intervention du président à la ministre. Et nous avons entendu des collectivités de leur besoin d'avoir plus de lits. Donc nous allons aider, subvenir aux besoins de notre population vieillissante. nous avons mis en oeuvre notre plan d'action pour les personnes âgées. Nous répondons à leurs besoins grandissants. Et c'est justement pour cette raison que nous créons 5 000 nouveaux lits de soins de longue durée sur les 4 prochaines années. La première phase de ces lits, les demandes sont en train d'être vérifiées maintenant et l'échéance vient à terme bientôt et les annonces seront faites très bientôt. Nous faisons justement ce que nous devons faire. Nouvelle question, député de Kitchener-Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Depuis décembre, j'ai milité pour la réunification de Patricia et Dan David. Ils ont été mariés pendant 64 ans, mais on les a séparés à la suite du système de soins de longue durée qui est brisé à tous les vendredis. Je conduis Dan pour aller voir Patricia. Ce sont un couple qui s'aime beaucoup et l'un manque à l'autre. Le ministre prétend que le nouveau système de réunification a trouvé une solution à ce problème, mais ce couple est toujours séparé. En fait, ils ont demandé à 387 résidents de changer de foyer de soins et pour réunir Don et Dave, mais ils sont toujours séparés et c'est tout à fait inacceptable. Est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi il n'y a plus de problème en ce qui concerne la réunification des couples dans les foyers de soins de longue durée si Dan et Patricia vivent toujours séparément? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Bien entendu, l'histoire que vient de raconter et la députée nous touche tous. Cette réunification familiale est tout à fait importante et donc nous nous efforçons à offrir cette réunification aux familles. C'est très important. Nous avons accordé une priorité aux résidents qui sont à la recherche d'une réunification familiale. nous prenons des mesures pour que ce processus soit aussi simple que possible. Bien entendu, nous ne devrions pas nous reposer sur nos lauriers. Nous venons d'apporter des changements qui feront en sorte qu'il y ait des lits pour réaliser cette réunification. et ceux et celles qui sont en crise auront accès à cette réunification familiale complémentaire. À la ministre, la députée de Nickelbelt tente réunir Godfrey Adler et sa femme Hildegard qui sont séparés depuis six mois après un mariage de 67 ans. comme la famille Dayton, au niveau émotionnel, ces personnes sont tout à fait troublées. Les personnes âgées ne devraient pas devoir vivre dans un foyer qui ne répond pas à leurs intérêts. La ministre de la Santé demandera-t-elle à son ministère de faire en sorte que ces deux personnes soient réunies. Vous pouvez vous asseoir. Merci. La ministre. Je voudrais dire à tous les députés de cette chambre si vous êtes au courant d'une situation semblable dans votre circonscription, veuillez m'en parler. C'est ça ce que j'ai fait en tant que ministre des services sociaux. Parfois, il y a une solution qui peut être trouvée plus rapidement. Mais en tant qu'un problème systémique, parlons du fait que nous avons des lits de réunification familiale, nous encourageons les familles de travailler avec les aires lisses pour faire en sorte que les personnes âgées aient accès aux soins nécessaires. nous répondons aux besoins de notre population vieillissante. J'avais parlé de la création de lits et nous continuerons de travailler à cet effet. Nouvelle question. La députée de Kingston et les îles. Merci. Cette question ne s'adresse pas à la nouvelle ministre de la Santé mais plutôt à la ministre de l'Éducation. Ontario est leader en éducation grâce à nos investissements historiques concernant les écoles. Dans ma circonscription de Kingston-les-Îles, nous venons d'ouvrir de nouvelles écoles, l'école Molly Brandt et, en automne de l'année dernière, l'école catholique de Saint Francis est un édifice de fine pointe. Nous venons d'annoncer de nouveaux investissements qui créeront de nouvelles écoles et de nouvelles écoles améliorées. À la ministre, notre gouvernement, que fait-il pour ajouter aux investissements historiques pour faire en sorte qu'aux élèves et des écoles de fine pointe qui soutiennent leur réussite scolaire et leur bien-être, la ministre de l'Éducation. Merci. Je remercie la députée de Kingston-les-Îles et de cette question importante. Offrir à nos enfants le meilleur début possible, c'est l'une des choses les plus importantes. C'est pour ça que je suis fier des investissements faits en éducation et que le gouvernement dans l'histoire de la province a investi davantage dans les écoles publiques. Nous savons qu'investir dans les écoles n'est pas seulement une question des installations physiques, mais avoir de meilleures écoles améliore l'apprentissage de nos jeunes. C'est pour ça que nous avons fait un investissement historique de plus de 18 milliards de dollars depuis 2003 dans les écoles. Nous avons bâti plus de 860 nouvelles écoles et 840 écoles ont été rénovées. Oui, terminé. ces investissements feront en sorte que nos élèves seront couronnés de succès. Question complémentaire. Nous sommes tout à fait fiers des investissements faits dans les écoles publiques de l'Ontario et nous savons qu'offrir aux élèves le meilleur environnement d'apprentissage possible fait partie de notre plan pour faire croître l'économie, pour créer des emplois et pour apporter de l'équité aux antariennes. La communauté francophone à Kingston prend de l'ampleur et nous faisons davantage pour soutenir cette croissance. Récemment, j'ai eu l'honneur de faire une annonce tout à fait spatiale. J'étais fière, tellement fière de voir toutes les parties se réunir et collaborer avec une telle intention pour nos étudiants. Vous avez annoncé 784 millions de dollars pour rénover 79 écoles à l'échelle de la province. Madame la ministre, pourriez-vous nous en dire davantage et pourriez-vous parler de notre soutien aux élèves en ayant de meilleures installations scolaires? Merci à la députée de Kingston de sa question. Monsieur le Président, nous nous sommes engagés et soutenir les conseils scolaires en fournissant des environnements d'apprentissage moderne. Nous savons que c'est la meilleure façon de faire en sorte que nos élèves soient couronnés de succès. C'est pour ça que nous avons annoncé un investissement de 24 millions de dollars pour de nouvelles installations pour l'école Mille-Île et pour l'école Marie-Rivier. J'étais fière de voir toutes les parties s'y réunies et collaborer pour nos étudiants. Monsieur Swicker, ces investissements construisent non seulement les écoles mais aussi les communautés. Cette installation comprend 49 places en garderie et il y aura en fait 600 élèves à cette école. Cet investissement soutiendra 46 000 élèves en leur donnant les environnements d'apprentissage nécessaire. Ces écoles soutiennent la réussite scolaire des élèves. Nouvelle question aux députés de Sous-Saint-Marie. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. D'abord, je vous félicite de votre poste mais en fait c'est une portefeuille très difficile étant donné les défis dans le domaine des soins de longue durée. Je voudrais parler des défis de ce domaine à Sous-Saint-Marie. À Sous-Saint-Marie, nous avons 1 000 personnes en lit de soins de longue durée. Il y en a 700 qui se trouvent sur la liste d'attente. C'est une période d'attente de trois ans pour avoir accès à un lit de soins de longue durée. Nos hôpitaux sont à des taux de capacité supérieurs aux taux acceptables. Ils n'ont pas les ressources nécessaires. De dire que nous sommes dans une situation très difficile s'il n'est pas adéquat. Selon Rangagnan, nous avons besoin de 750 nouveaux lits à Sous-Saint-Marie pour répondre à la demande. Allez-vous vous engager à ce que ces lits soient ajoutés à Sous-Saint-Marie? La ministre de la Santé des Soins de longue durée. Comme nous venons de l'annoncer, il y aura 5 000 lits de plus à ajouter au cours des prochaines quatre années. Nous sommes en train de traiter les demandes des collectivités pour déterminer où les lits seront ajoutés. Nous avons l'intention de faire davantage de consultations avec le grand public. Les feuilles des soins de longue durée établiront un plan à long terme pour répondre aux besoins des personnes âgées en Ontario. Juste avant le Noël, nous avons annoncé la création de 50 lits à London et 128 lits dans la collectivité de la Havelock. Nous écoutons les collectivités et nous créons de nouveaux lits. Question complémentaire, le député de Halliburton Corrott-Lex-Brock à la ministre de la Santé. Félicitations de votre nouveau poste. Des préoccupations en matière de capacité des soins de longue durée ont été une préoccupation de mes commettants parce que nous avons très peu de lits. À l'heure actuelle, il y a plus de 2 000 personnes sur la liste d'attente pour les lits de soins de longue durée. Et donc, à tous les jours, 30 à 40 % des lits hospitaliers sont occupés par des personnes qui devraient être dans des foyers de soins de longue durée. Le gouvernement ne répond pas aux besoins des personnes âgées. C'est inacceptable que nos grands-parents, nos mères, nos pères attendent des années pour accéder aux soins nécessaires. Ma question à la ministre, comment peut-elle expliquer l'échec du gouvernement aux 2 000 personnes qui attendent des lits de soins de longue durée dans ma circonscription? La ministre. Merci, M. le Président. Bien entendu, nous nous attaquons aux problèmes en matière de capacité évoqués par la députée d'en face. Nous comprenons qu'il y a de différentes démographiques dans de différentes collectivités. C'est pour ça que les demandes seront étudiées pour faire en sorte que nous répondrons aux besoins des collectivités. Elle a parlé du surpeuplement des hôpitaux. Donc je voudrais lui dire que nous avons créé 503 places transitionnelles hors des hôpitaux pour 1 700 patients qui n'ont pas besoin de soins hospitaliers. Donc nous nous attaquons à tous les éléments du problème en matière de capacité et d'après moi, nous suivons la bonne voie. Nouvelle question, la députée de London West. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. L'unité de santé mentale de London Health Sciences Centre a été surpeuplée depuis plusieurs années. La situation s'empire. Les lits psychiatriques sont à 165 %. Bien entendu, on dépasse le taux sécuritaire de 85 %. Nous venons d'apprendre que 10 lits de plus seront ajoutés, mais il n'y aura pas de financement pour le personnel. ajouter des lits sans personnel ne va pas résoudre le problème de surpeuplement. En fait, le problème sera empiré. Le gouvernement libéral, pourquoi refuse-t-il de financer les lits nécessaires et la dotation nécessaire en personnel à l'un de nous? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. La députée d'en face vient de soulever une préoccupation tout à fait importante, c'est-à-dire les soins offerts aux personnes touchées par des troubles de toxicomanie et de santé mentale. En tant qu'ancienne membre du comité spécial sur la toxicomanie et sur la santé mentale, je voudrais faire autant que possible pour nous attaquer à ce problème. Mais notre gouvernement a réalisé des investissements importants dans ce domaine. Je suis donc fier de faire partie d'un gouvernement qui a augmenté ses dépenses en santé mentale à chaque année. Nous nous sommes engagés à faire un investissement de 1,4 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie. Nous avons amélioré notre stratégie en matière de santé mentale et nous avons agi à la suite de recommandations faites par le comité consultatif en la matière. Question complémentaire. Depuis l'arrivée au pouvoir de la première ministre en 2013 à London Health Science Center, il y a eu une compression de plus de 140 millions de dollars. C'est l'équivalent de 500 postes à temps plein. et donc il y a eu un surpeuplement chronique surtout quant aux lits de santé mentale et il y a une pénurie en personnel. À l'heure actuelle, il y a 71 lits, mais il y a 28 lits supplémentaires utilisés. Il y a des patients de santé mentale dans les couloirs à tous les jours. Ces personnes qui traversent une crise en santé mentale ne seront pas aux urgences. Le gouvernement libéral, pourquoi refuse-t-il de résoudre le problème de surpeuplement entraîné par les compressions libérales à London ? La ministre, on vient de m'informer que cinq psychiatres et une infirmière praticienne vient d'être engagée à l'hôpital de London. Et en parlant de ces investissements, nous sommes en train d'élaborer un programme de psychothérapie qui offrira de l'aide en cas de troubles de santé mentale. Et nous serons la première province canadienne de le faire. En collaboration avec le ministère des services à l'enfance, nous créons des carrefours de services destinés aux jeunes pour des jeunes touchés par des troubles de santé mentale. Nous offrirons également des soutiens en matière de logement. Nouvelle question, la députée de London North Centre. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou plutôt la question s'adresse au ministre des Affaires avec les Autochtones et des Réconciliations. Notre gouvernement s'engage à prévoir de l'équité pour tous les ontariennes. Cependant, des obstacles à la participation économique et des écarts en matière de revenus demeurent des défis importants pour les peuples autochtones de l'Ontario, notamment au nord de la province. Au cours des 15 dernières années, le gouvernement libéral a beaucoup fait en collaboration avec nos partenaires autochtones pour entraîner de la croissance économique et pour créer un meilleur avenir pour les peuples autochtones après des années de négligence sous l'époque Harris. Le ministre peut-il nous dire davantage du soutien qui sera offert aux peuples autochtones pour leur permettre de participer pleinement à notre économie? Le ministre s'est affaire avec les autochtones. Depuis 2008, nous avons investi 136 millions de dollars pour combler l'écart socio-économique et pour soutenir la participation économique des peuples autochtones, y compris 25 millions de dollars pour Khoi Tengeng. Le fonds de développement économique de 95 millions de dollars auquel les conservateurs se sont opposés en 2014 a offert un financement de 25 millions de dollars jusqu'alors. Et donc, il y aura 7 millions de dollars, 770 millions de dollars de plus. Notre programme de projet communautaire a fourni 33 millions de dollars pour financer des projets d'infrastructures. et le programme de prêts garantis de 650 millions de dollars qui constitue une initiative importante de la loi sur l'énergie verte qui sera abrogée par les conservateurs. Nous avons pu soutenir la participation au projet d'énergie renouvelable. Question complémentaire. Les conservateurs prétend vouloir soutenir le développement économique des peuples autochtones mais la vérité c'est que ce parti s'est opposé à nos investissements visant à soutenir les premières nations. L'éducation est tout à fait importante pour ce développement économique et également pour la réconciliation. Il est dommage que les conservateurs se sont opposés au changement apportés au programme de prêts et bourses pour étudiants. Il y a eu en fait une augmentation de plus de 30% du nombre de boursiers autochtones. En décembre, le parti d'en face s'est opposé à notre investissement historique de 56 millions de dollars en instituts autochtones. Le ministre, peut-il nous dire davantage des efforts de notre gouvernement à cet égard malgré le manque de soutien du parti d'en face, le ministre. Le fait est que le parti conservateur n'a aucun plan contre le développement économique des premières nations. Il s'est opposé à notre plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. En fait, EZD nous avait loué pour ce programme. Ce parti s'est opposé à notre engagement d'un milliard de dollars pour les infrastructures du cercle de feu. Monsieur le Président, la réconciliation n'est pas uniquement d'action. En votant contre des actions essentielles, les conservateurs ont été très clairs comme quoi ils ne sont pas d'accord avec la réconciliation. Il y aura des milliards d'éliminations de budget par les conservateurs. Nouvelle question. Nouvelle question. Députée de Dauphin-Calden, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Bienvenue à votre première journée. J'aimerais vous partager une histoire déchirante de ma circonscription. C'est une famille qui avait de la difficulté à trouver des soins pour leurs proches. Le papa avait 93 ans et il a été forcé à se rendre à London à trois heures de là pour trouver un foyer de longue durée à trois heures de sa famille et de ses amis. Pour citer sa fille, nous devons faire quelque chose pour aider les aînés de l'Ontario afin de vivre le reste de leur vie dans la dignité dans un foyer qui peut répondre à leurs besoins. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'offre pas les soins dont méritent les aînés de l'Ontario? À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lorsqu'on écoute ces histoires comme mentionnées, comme par la députée de Dufferin-Chaledon, il est clair que nous avons beaucoup d'empathie envers eux et nous devons faire en sorte que les gens puissent vivre leur vie dans la dignité et dans la sécurité. et c'est précisément la raison pour laquelle nous avons annoncé l'ajout de 5 000 lits de soins de longue durée au cours des quatre prochaines années. C'est quelque chose qui sera structuré aux communautés individuelles. La première tranche sera bientôt prête, bientôt, sera bientôt prête et j'aimerais dire à la députée d'en face que nous faisons exactement ce qu'elle désire pour ces cométants, c'est-à-dire d'avoir accès aux soins qu'ils méritent. Question supplémentaire. Députée de Whitby-Oshua, merci, Monsieur le Président. à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Selon le ministère des Finances de l'Ontario, le nombre d'aînés va plus que doubler d'ici 2036. Il y a 2 000 aînés dans la région de Durham. Le RLIS, qui comprend la région de Durham, a le taux le plus élevé de patients qui attendent un placement dans un foyer de soins de longue durée. Des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui attendent. Il est clair que le gouvernement libéral ne répond pas aux besoins des aînés de la région de Durham. Est-ce que le gouvernement libéral va s'engager à faire face à la crise des soins de longue durée dans la région de Durham? Merci, Monsieur le Président. Oui, la démographie des régions individuelles fait l'objet d'une étude. Je sais que dans le député Deb Matthews s'en occupait, nous savons que c'est la raison pour laquelle nous avons émis des processus d'application tels que nous le faisons, c'est-à-dire de s'assurer que les lits soient là où on a besoin et nous faisons des investissements importants. Nous avons doublé le financement pendant la durée de notre mandat. nous allons continuer à travailler. Nous savons qu'il y a encore du pain sur la planche et j'ai hâte de pouvoir faire une annonce à l'avenir proche. Merci, Monsieur le Président. Député de Toronto, Danforth, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, nous avons reçu une confirmation comme quoi le programme d'expansion de 23 milliards de dollars a été diminué à une stratégie libérale pour leurs élections. Le ministre des Transports s'est intervenu dans le dossier. Hier, nous avons vu qu'il y avait une autre station rejetée. En attendant, les usagers de GO de Toronto qui se servent des stations existantes, veuillez arrêter le chronomètre. Le ministre du Développement économique, c'est la deuxième fois. Vous devriez être désolé. Vous avez terminé votre question ? Veuillez conclure. Pourquoi est-ce que la Première ministre met à risque les voies ferrées juste pour servir les intentions politiques à court terme du parti ? Au ministre des Transports. Au ministre des Transports. Merci beaucoup, M. le Président, et merci aux députés d'en face pour sa question. Metrolinx, le conseil d'administration de Metrolinx a approuvé 12 autres stations. Comme affirmé, cette décision découle des analyses de cas d'affaires, des consultations exhaustives avec les représentants municipaux et régionaux, l'engagement communautaire ainsi que la collaboration entre le ministère des Transports et Metrolinx sur les plans élargis. Les stations proposées exigent une analyse de planification supplémentaire qui a été très claire. Metrolinx a effectué du travail très important sur la méthodologie l'analyse et maintenant s'engage à afficher les cas d'affaires avant de prendre des décisions pour toutes les stations GO. Ces recommandations doivent être approuvées par le conseil d'administration le 8 mars et j'ai hâte de voir les résultats de leur délibération. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, la vice-première ministre, le coût estimé des nouvelles stations GO ont connu une hausse considérable. Il faut avoir des partenariats privés et publics. Non seulement elle se sert de Metrolinx pour faire réélire ses ministres, mais elle envoie des milliards de dollars dans des investisseurs privés tout en offrant moins de services aux usagers. Le transport public est dans un état chaotique. la première ministre a décidé de détruire ce transport public. Elle a permis au ministre de réécrire la planification du transport public pour répondre à leurs propres besoins. Comment faire confiance en ce gouvernement alors qu'elle fait passer ses ambitions politiques en premier? Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais exprimer ceci notre gouvernement effectue le plus grand investissement dans l'histoire de l'Ontario. Le NPD avait voté contre. Dans cet investissement, nous continuons à avancer avec un des projets de loi les plus importants par notre 31,8 milliards de dollars. Nous investissons 13,5 milliards de dollars dans les voies ferrées GO, régionales, pour augmenter le nombre d'usagers. et faire en sorte qu'il soit plus facile d'aller au travail. Les députés d'en face ont voté contre cette mesure. Cela fait partie de notre 21,3 milliards de dollars de transformation, ce qui est le programme le plus grand au Canada. Nous continuons à travailler étroitement avec Metrolinx pour que les deux soient établis ensemble avec le GO Train. et nous espérons avoir le soutien des députés de l'opposition. Merci. Nouvelle question. Député de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable de l'antiracisme. La semaine dernière, j'ai été le co-hôte à une tribune publique avec Nathaniel Erskine-Smith, le ministre responsable de l'antiracisme, ainsi que le député Dick Rokali qui a parlé des initiatives fédérales pour contrer le racisme. Nous avions 200 personnes qui ont participé pour discuter de cette question importante. Les discussions à propos du racisme sont très difficiles à cette réunion. Les discussions se sont vraiment échauffées. Quelqu'un s'est demandé si l'antiracisme existait et si notre stratégie était nécessaire. Le discours public est difficile à écouter, mais j'aimerais soulever la question à la Chambre car il est important pour que nous tous puissions comprendre la question. Je représente une belle région, Beaches East York. Est-ce que le ministre peut initier le dialogue sur la question du racisme, le ministre responsable de la question antiracisme? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais consacrer une seconde pour remercier le député de East York, Beaches East York, d'avoir animé cette discussion publique. J'ai été invité pour parler du racisme. La situation était difficile. Ce genre de discussion devient très émotionnel et souvent très moche, mais c'est une discussion que nous devons avoir en Ontario. Comme je le dis toujours, il y a un coup à ne rien faire. Et si on ne fait rien à propos du racisme, ce problème va continuer à détruire nos valeurs dans la province de l'Ontario. Et j'aimerais remercier le député d'avoir eu le courage d'avoir cette conversation à la tribune publique. Monsieur le Président, il y a un peu moins de deux ans, nous avons commencé le directorat antiracisme. La première ministre s'est engagée à lutter contre le racisme. Dans la question complémentaire, j'aimerais parler des réalisations que nous avons faites. questions complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre d'avoir participé. Sa présence a eu un effet calmant lors d'une situation difficile. Il faut le féliciter avec son travail au directorat. Ces réunions sont extrêmement importantes à la tribune. Nous avons entendu des préoccupations à propos du profilage, de la disparité raciale, le processus de nomination, la collecte de données sur les identités et le bien-être des enfants des Premières Nations. En Ontario, nous avons des personnes de plus de 200 nations. Nous parlons plus de 130 différentes langues avec l'augmentation de l'immigration. Les personnes racialisées représentent une grande partie de notre population. Il est donc essentiel d'être inclusif en Ontario. La discussion doit se poursuivre et nous devons travailler sans relâche pour agir de façon concrète. Est-ce que le ministre pourrait élaborer sur le travail de son secrétariat ? Merci, M. le Président. Encore une fois, merci de sa question. Le directorat anti-racisme a établi une loi pour appuyer ce secrétariat. Nous avons eu une conférence sur la planification stratégique au cours de trois ans. Nous avons eu des discussions partout dans la province. Plus tard cette année, nous allons faire une campagne de sensibilisation pour lutter contre le racisme systémique. Lorsqu'on parle de racisme systémique, nous savons qu'il existe des milliers de personnes dans cette province qui sont touchées par le racisme chaque jour. Il y a un impératif moral de lutter contre le racisme, mais il y a également un argument économique. Si on ne se sert pas de notre potentiel comme province afin de faire en sorte que les gens puissent atteindre leur plein potentiel, non seulement cela touche les personnes racialisées, mais toutes les personnes ici dans cette chambre et tout le monde dans la province. Cela a des répercussions auprès du Canada. Alors il faut toujours se réunir, collaborer ensemble. Merci beaucoup, M. le Président. Nouvelle question? Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre, à la ministre de la Santé. Je vous souhaite la bienvenue. Vendredi dernier, je suis allé voir une maison de soins de longue durée à Sarnia pour discuter de l'état des foyers de soins de longue durée à Sarnia et dans le R-LIS. Il y a plus de 600 aînés en liste d'attente. Il y a 124 aînés qui attendent une place à cet endroit même. Il y a beaucoup de personnes qui ont été forcées à attendre 500 jours pour un lit. Une fois quelqu'un a une place, cette personne se rend compte que le personnel est surchargé. Je l'entends tous les jours à mon bureau. À Sarnia, Lampton, la demande d'avoir plus de lits et un bon niveau de dotation est une question urgente. Madame la ministre, allez-vous créer des lits et améliorer le niveau de dotation dans les centres de soins de longue durée? À la ministre de la Santé des soins de longue durée. Pendant une minute, je me sentais négligée. J'aimerais rassurer le député de Sarnia que nous allons ouvrir de nouveaux lits. Nous allons examiner chaque collectivité de près dans la province. Nous allons continuer à appuyer le travail de nos travailleurs de première ligne chaque jour. J'ai hâte de faire des annonces à l'avenir proche à propos des nouveaux lits. Merci. Député de Perusound, Mouskoka, rappel au règlement. Merci, M. le Président. Pendant la période de questions, j'aimerais présenter Cleese Black, le maire de Timmins, qui est arrivé pendant la période de questions. Il vient pour la conférence de Good Roads. au ministre des Services de l'Enfance. Lors de ma déclaration ministérielle, je vais y reconnaître l'histoire des Noirs. Nous allons parler du hip-hop, nous allons parler de Rascals, Mishimi, et j'espère que les députés vont être ici pour cette déclaration ministérielle. Je suis branché. Il n'y a pas de vote différé. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes donc en pause jusqu'à 3 heures cet après-midi. Merci. 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 Merci.